Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers collègues, chers amis, il y a une tradition béninoise qui est de passer dix minutes à nommer tous les titres et toutes les autres responsabilités, mais je vais vous l'épargner et je vais vous dire collectivement merci pour cet accueil, merci Henri, merci au jury pour ce prix, merci à tous d'être ici, merci Michel, c'est formidable ce que vous avez dit, je me suis trouvé extraordinairement sympathique et intéressant en vous écoutant, depuis je trouve que c'est beaucoup beaucoup mieux que vous voyez les éloges funèbres parce qu'on est présent, donc je vous en remercie du fond du cœur. Quand Henri m'a téléphoné pour me dire capitaliste de l'année, j'ai eu deux réactions, une littéraire, puisque je suis pastiche normalien littéraire, et une générationnelle. Littéraire, je suis allé vers un livre que j'aime beaucoup qui est le dictionnaire historique et étymologique de l'article. D'abord je me suis rassuré parce que le mot de capitaliste est apparu avant celui de capitalisme. Il était donc plus neutre, assez naturel, il est apparu dans les années 1753. Je me suis dit, on peut dissocier les capitalistes, il y en a dans toutes les formes d'organisation économique, du capitalisme. Puis quand même, en continuant la notice, je me suis aperçu qu'au XIXe siècle, il est quand même devenu très dépréciatif et que par des gens que j'aime beaucoup, Proudhon, Leroux, Blanqui, tout de même, il a été associé à l'idée de l'exploitation, qui est évoquée par le Président, qui sera peut-être évoquée par M. le Cardinal. Et au fond, si vous m'aviez attribué ce prix au titre de l'année 1910, je crois que je serais venu entouré de gardes du corps. Et alors je me suis dit, mais pourquoi, ce soir, ça ne me paraît pas difficile de prendre le risque de venir au Conseil économique et social ? Eh bien parce que le Robert précise que le capitalisme s'oppose à la fin du XXe siècle, de moins en moins au socialisme, car il est de plus en plus associé à l'idée de libéralisme. Et au fond, l'économie de marché s'est tellement imposée. Et dans un pays comme la France, où 50% des gens qui vivent du revenu de leur travail ont été revenu du capital, au fond, on peut venir sans garde du corps. Je n'aurais pas dit dans le métro, je vais recevoir le prix de capitalisme de l'année, mais enfin, au fond, la sécurité est assurée. Ma deuxième réaction était générationnelle, je l'ai testée sur mes filles. Moi, quand j'avais l'âge de méfie, quand on me disait capitaliste, je pensais d'abord à Lénine. Et donc j'ai essayé une citation pour savoir si elle était familière. « Les capitalistes vendront jusqu'à la corde qui servira à les pendre ». Ça, ça me paraît tout naturel de dire ça. Et à mon avis, si Lénine avait connu le private equity, il aurait ajouté, et probablement la veille, ils auront acheté l'entreprise qui fabrique les cordes en la surendettant. Bon. Eh bien, ça ne leur a fait aucun effet. Elle n'avait jamais entendu parler de ça. Et je me suis dit, bon, au fond, c'est une génération qui accepte le capitalisme. Puis je me suis dit, au fond, je ne le mérite pas. Ce prix, mais enfin, je m'étais déjà dit que je ne méritais pas de rentrer à l'école normale et qui s'était trompé dans le résultat de l'agrégation. Je ne le mérite pas. Mais j'ai trouvé une ruse. J'en ai parlé à mes collaborateurs avant de venir, mes collègues, mes jeunes collègues. PAI, Paris-Bas Affaires Industrielles, mérite le prix de capitalisme de l'année. Et me voilà dédouané. Je me suis dit, voilà, ils sont sur les bancs. Il y a Michel Paris, il y a Alexandre, Albin, Stéphano, Sébastien, Alexandre. Vous êtes les capitalistes de l'année. Je vous remets ce prix. Pourquoi ? Simplement parce que, sortant de la récession, comme l'a dit avec courage Henri Nidam, le private equity n'en sort pas trop mal. Pour une raison assez simple, c'est qu'il fait un métier qu'on ne lui prête pas habituellement, qui est d'élaborer de l'épargne longue, dix ans, treize ans, d'en faire des fonds propres, d'essayer de créer de la valeur et en fait, d'y parvenir. Je vois sur ces bancs, merci Guy d'être venu, et je vois sur ces bancs des partenaires, merci d'être venu à Gérard, à Jacques, nos partenaires de Sodial dans Yoplait, qui est un excellent exemple, Guy avec Hoffman et tous ceux qui sont venus, qui représentent cette économie réelle au cœur de laquelle vit PAI. Notre métier, il consiste à élaborer d'épargne longue pour de la croissance et pour création de valeur. Alors, toujours ce réflexe un peu étymologique, je me suis dit mais au fond, le français avec son terme d'épargne ne rend pas bien compte de notre métier. L'anglais qui dit qu'épargner, c'est to save, qui appelle l'épargne the savings, dit exactement comme le grec, sauver, épargner, sauvegarder. Notre métier, c'est de sauvegarder de la valeur dans l'épargne. Et cette étymologie, elle ne vient pas du Robert, elle vient d'Aristote, et d'ailleurs, je ne l'ai pas lu d'Aristote, elle est dans les premières pages du Capital, quand Marx parle des thésorisateurs. Épargner, c'est sauvegarder. C'est ça notre métier. Et c'est pour ça que, oui Henri, je crois, que l'heure en temps, nous servons à quelque chose. Et à quelque chose d'autre, monsieur le cardinal, que Aori Sacra Fames, cet appétit sacro-saint de l'or, qu'on traduit d'habitude bizarrement en français par la soif insatiable des profits, ne sommes pas dans Aori Sacra Fames, nous sommes dans Valoris Sacra Fames. C'est un peu différent. Nous avons une espèce d'appétit de créer de la valeur. Et au centre de l'économie de marché, je crois que nous sommes tout à fait spécifiques, qui est un rôle de long terme. Et l'économie de marché, elle est quand même devenue mondialement reconnue. Et vous l'avez dit, Henri, il y a un appétit de créer, non pas de la richesse, mais de faire reculer de la pauvreté, qui est dominant aujourd'hui et chargé d'espérance pour les 4-5e de l'humanité, dont l'Afrique. Et si j'ai pu, dans les dernières années, faire un tout petit peu avancer en France l'idée qu'il fallait regarder l'Afrique, qu'être afro-optimiste, ce n'était pas simplement avoir le goût du paradoxe, et d'ailleurs le private equity, même le private equity se développe en Afrique, c'était pour faire entendre l'Afrique n'a pas l'image, ou à l'image qui ne correspond pas à sa réalité, donc l'Afrique n'a pas la réalité que pensent les Européens. L'Afrique est en route, l'Afrique est bien partie, l'Afrique est en croissance, l'Afrique n'est pas rentrée en récession, et pour moi c'est très important. Je ne dissocie pas ça du tout de l'ambition d'essayer d'y être acteur, comme dans le private equity, au fond, on peut vivre avec l'idée qu'on fait œuvre utile. Mais là, c'est l'autre partie de moi-même, c'est une partie plus citoyenne, curieusement, on peut être capitaliste, et considérer que l'engagement citoyen, il est central dans ce qu'on fait, dans le private equity, et central dans ce qu'on fait, par exemple, sur un terrain qui s'appelle l'Afrique, où on peut lutter pour l'éducation, contre l'exclusion sociale, on peut le faire dans une logique associative, on le fait avec une fondation, c'est vrai, les petites jeunes filles qui sont là, et qui sont mes filles, vont certainement avoir du mal à faire du capitalisme familial parce qu'elles mettent leur patrimoine dans la fondation qu'on a créée, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et on peut le faire aussi en créer nos emplois, on a créé une entreprise en Afrique en 2005, elle a deux ans salariée, j'espère qu'elle continuera au rythme de la croissance, qui essaie de faire ce que le marché sait faire, et s'il y a ce que le marché ne saura pas faire, parce que le marché est imparfait. Et j'étais très honoré d'être assis à côté de mon ami, monsieur le ministre, monsieur le président, Jean-Pierre Juguet, parce que si le private equity est plus fort en sortant de la crise, c'est parce qu'il est plus réglementé. Nous sommes libérés par la règle, nous sommes libérés par la norme, nous sommes justifiés par la réglementation, nous sommes protégés par la règle, nous sommes protégés de nous-mêmes, nous sommes obligés d'ajouter à quelque chose qui est traditionnel dans le private equity, qui est la compétence industrielle. D'autres vertus, dont on a bien vu dans la crise qu'elles étaient nécessaires, elles sont nécessaires à notre fonction de production, elle s'appelle la tempérance, elle s'appelle la transparence, elle s'appelle parfois l'humilité, et la conformité au reste, et d'ailleurs le travail en commun avec les régulateurs pour inventer les règles, et les régulateurs nous y invitent, et ça ne nous met pas dans un carcan, ça nous libère. Voilà. Je crois que c'est un petit peu ça, Henri, que vous avez voulu dire, en disant que vous ne sacrifiez pas à cette idée que le private equity c'est du court-termisme, c'est cette soif insatiable de l'or, non, c'est pas ça, c'est tout autre chose, mais au fond ça va mieux avec de la réglementation, en bonne intelligence, en réglementation parfaitement construite et pensée ensemble. Alors vous avez eu un luxe d'adjectifs formidables, Henri, vous avez dit, parce que c'est propre au mot capitaliste ou capitalisme, il y a du capitalisme sympathique, entrepreneurial, familial, capitalisme d'état que vous avez honoré avec un de nos prédécesseurs et investisseurs, Augustin Ney. Et alors très très gentiment, vous n'avez pas dit quelque chose d'agréable, vous n'avez pas dit, il y a aussi le capitalisme sauvage. Eh bien écoutez, j'espère que vous n'avez pas élu en 2010 un capitaliste sauvage. Je vous remercie.